Bonjour, moi c'est Laure, je travaille à la Solive sur le campus de Paris en tant que chargée d'opération. En tant que chargée d'opération sur le campus de Paris, l'objectif c'est vraiment de proposer la meilleure expérience possible aux élèves, d'être au contact avec eux, de pouvoir les accompagner sur la partie opérationnelle, que ce soit lancer les évaluations, les accompagner sur les différents cours, et puis un peu plus globalement aussi sur leur projet professionnel à la sortie de la Solive. On travaille du coup avec différentes équipes, à la fois l'équipe admission, l'équipe programme et l'équipe tech. On est vraiment à la croisée de toutes ces équipes et on est un peu l'équipe qui est vraiment sur le front au quotidien avec tous les élèves. Ce que j'aime beaucoup dans mon job de chargée d'opération, c'est vraiment ce mix entre tâches opérationnelles et tâches relationnelles. Cette idée de pouvoir les accompagner, de pouvoir accompagner les élèves au quotidien, de pouvoir vraiment être en relation avec eux, ça apporte beaucoup de sens à ce qu'on fait tous les jours, de pouvoir les voir grandir, apprendre, interagir et de les accompagner jusqu'à l'obtention du diplôme. Et puis cette idée aussi de pouvoir améliorer les process qui permettent de lancer des nouvelles formations et des nouvelles promotions par la suite. Quand je suis arrivée à la Solive en avril 2023, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est ce projet très ambitieux qui est porté par une équipe très bienveillante. Quand je suis arrivée, l'objectif pour fin 2023, c'était de former 350 élèves. Et là, pour 2024, l'idée, c'est d'en former 1000. Donc c'est de voir à quel point on a mis des forces pour réaliser tout cet enjeu. Ce que je dirais à un candidat qui souhaite rejoindre la Solive, il faut vraiment aimer rencontrer les élèves, savoir pourquoi est-ce qu'ils viennent, quelles sont leurs motivations, quel est leur projet par la suite. Aussi aimer la rénovation énergétique, vouloir mettre les mains dans le cambouis, comprendre un peu ce qu'ils apprennent au quotidien. Et puis ce que je vous conseille vraiment, c'est d'être curieux. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à postuler pour rejoindre la Solive. Merci.